Elles veulent vous empêcher de devenir entiers. Qui sont-elles et pourquoi elles veulent faire ça ? Je vous donne toutes mes réponses dans cette vidéo. C'est parti, à tout de suite ! Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je suis le cofondateur de la société investissementlocatif.com et je suis l'auteur de ce best-seller « Vive l'immobilier et vive la rente ». Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur l'actualité puisqu'il y a énormément d'articles et d'interviews qui sont sortis sur la restriction de l'accès au crédit. Vous avez peut-être lu beaucoup d'articles, j'ai aussi reçu beaucoup de mails à la fois sur Instagram, à la fois notre équipe est très sollicité pour savoir si c'est vrai. Qui veut aujourd'hui vous empêcher de devenir rentier ? Je vais vous expliquer un petit peu le contexte et je vais vous dire ma position, mon analyse, qu'est-ce qui aujourd'hui peut globalement changer les règles du jeu et qu'est-ce que vous pouvez faire pour préparer vos futures acquisitions sereinement. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à cliquer sur la petite cloche et le bouton s'abonner pour devenir abonné à notre chaîne investissement locatif et recevoir tous nos conseils et également nos réactions sur l'actualité de manière à pouvoir développer activement vos rentes et votre patrimoine. Je me trouve aujourd'hui dans un superbe lieu puisque je me trouve dans l'appartement de le cofondateur, mon associé Emmanuel Ravier qui a récemment acheté un magnifique loft à Paris. Et on va vous tourner quelques séquences à l'intérieur de ça pour que vous puissiez voir la puissance des revenus passifs et ce que ça peut aussi changer et vous impacter sur votre patrimoine et sur votre vie de tous les jours. Alors moi aussi, j'ai lu beaucoup d'articles et je suis au contact de beaucoup, beaucoup de banquiers. Et donc, ils étaient de plus en plus nombreux à m'expliquer ça et à me dire, Michael, là il y a énormément d'investisseurs qui ont accès au crédit puisque les taux ont drastiquement chuté. L'appartement pour vous dire dans lequel je tourne aujourd'hui cette vidéo, mon associé l'a acheté sur une durée de 20 ans à 0,8% de taux d'intérêt. C'est extrêmement bas. Globalement, ce qui change par rapport à avant, c'est qu'aujourd'hui vous gagnez de l'argent en empruntant puisque si vous le mettez en relation avec le taux d'inflation, globalement, vous gagnez de l'argent puisque vous empruntez à 0,8% et l'inflation va être plus haute et vous perdez de l'argent en épargnant puisque toutes celles et ceux qui ont de l'argent et des économies sur leur compte que vous ne faites absolument pas tourner ou sur des comptes rémunérés à 0,25%, 0,5% si on prend le livret A ou d'autres supports, très concrètement par rapport à l'inflation et par rapport au fait d'emprunter à 0,8% et bien en épargnant, vous vous appauvrissez. Donc, c'est vraiment ça déjà le premier élément qu'il faut avoir en tête. Donc derrière, bien entendu qu'il y a énormément de gens qui ont eu accès au crédit puisque plus vous baissez les taux immobiliers, plus votre pouvoir d'achat, il augmente drastiquement et donc vous pouvez emprunter plus. C'est bien sûr ça qui dope aussi le marché immobilier de manière générale et qui fait augmenter les prix dans les grandes villes que ce soit Paris, Lyon, Bordeaux pour si desquels mais il y a plein 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 d'autres villes où les prix au mètre carré ont augmenté parce qu'il y a plus d'acheteurs et aussi parce que ce sujet de la création de rentes il devient de plus en plus démocratisé et donc les investisseurs veulent tous avoir leur bien immobilier et vous avez raison. Donc pourquoi aujourd'hui ? On lit plein d'articles comme quoi les banques, le zéro apport c'est complètement fini, le fait de pouvoir avoir des conditions qui sont extrêmement basses comme ça en taux, c'est fini et que finalement il va y avoir moins de monde qui va avoir accès au crédit. Alors pour recontextualiser, vous donnez deux, trois indicateurs. Ce qu'il faut savoir c'est que la dette qui pèse sur les épaules des ménages français, c'est 1000 milliards et en seulement 12 mois, une année, on est passé de 1000 milliards à 1300 milliards. Donc plus 30% d'augmentation. Donc globalement c'est ça qui inquiète l'État puisqu'on a bien entendu un emballement du crédit. Mais il faut se poser la question, pourquoi on a cet emballement du crédit ? En un, les taux immobiliers sont très très bas. Donc forcément, du temps que ça germe dans la tête de tous les Français en se disant là les taux sont bas, il faut que je passe à l'achat, les taux sont bas, il faut que je passe à l'achat. Et bien entendu, il y a de plus en plus de monde qui arrive pour acheter et tout simplement parce que les investisseurs ont un pouvoir d'achat qui est supérieur puisque plus les taux sont bas, plus vous pouvez, je peux, manuellement, mon associé peut emprunter plus. Donc bien évidemment, c'est cette donne-là qu'il faut avoir en tête et on est dans le contexte aujourd'hui en plus en France, un contexte des retraites qui est extrêmement fort et ça fait aussi son chemin dans la tête de tous les Français. Il y a une partie des Français qui va potentiellement attendre dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans quand ils vont à la retraite et regarder et subir quel est le montant que je vais avoir à la retraite. Et il y a toutes celles et ceux comme Manuel, comme moi, comme vous sûrement si vous me regardez aujourd'hui où vous allez préparer votre retraite et investir dès aujourd'hui où j'espère que vous l'avez également déjà fait, en tout cas, il n'est jamais trop tard, et débuter à investir dans l'immobilier pour ne pas subir mais préparer votre retraite. Alors, c'est quoi la différence quand je parle avec tous les banquiers que je connais, les directeurs d'agence, les directeurs en banque privée ? Et bien évidemment, on évoque très régulièrement ce sujet-là. Moi, ils me disent, Michael, le changement aujourd'hui qui va impacter, c'est énormément et surtout sur le zéro apport. Alors, vous aurez toujours un exemple aujourd'hui, demain, de quelqu'un qui va avoir emprunté dans l'immobilier avec zéro apport, mais ça tend à devenir de moins en moins la norme puisque la banque, pour backer son risque, va demander à l'investisseur de participer un petit peu plus. Alors, globalement, nous chez Investissement Locatif, ça ne va pas changer grand-chose puisque depuis qu'on existe, on demande à nos clients résidents fiscaux français entre 10 et 15 % d'apport du montant total du projet et à nos clients expatriés entre 20 et 30 % d'apport du montant total du projet. Pourquoi ? Quand je dis nous, ce n'est pas nos conseillers qui tous les jours font un superbe travail et vous conseillent et vous accompagnent dans le développement de votre patrimoine, mais c'est parce qu'on connaît les règles du jeu de la banque et qu'on discute justement tous les jours avec ces banquiers-là. Et l'idée, c'est quoi ? C'est de dire dans une opération en investissement immobilier, souvent, on entend, je mets zéro apport, c'est une opération à 110 %. Mais ce n'est pas le cas de la plupart des opérations en investissement locatif puisque quand on parle de 110 %, on parle d'un appartement plus du notaire. Mais vous le savez, si vous êtes investisseur, il y a beaucoup plus que ça dans une opération puisque vous allez avoir des travaux, vous allez avoir par exemple des plans d'architecte, du mobilier et si vous passez par notre intermédiaire, va les honoraires pour dérouler l'ensemble de ce projet-là. Et donc, la banque, on parle arbitrairement de 100 ou 110 %, mais souvent, c'est 140 % par exemple. Et donc, la banque va demander pour financer l'opération une participation. Alors nous, pour nos clients, ça ne va pas changer grand-chose parce que depuis 8 ans qu'on existe sur ce marché, on fait plus de 500 opérations par an, on ne s'est pas improvisé. Eh bien, la banque demandait déjà ça et on vous conseillait de mettre ça pour vraiment avoir un matelas de sécurité et pour pouvoir être financé et être finançable. Parce que qu'est-ce qui est le plus important ? Le plus important, je le dis souvent et je me l'applique, ce n'est pas d'avoir les meilleures conditions et l'alignement parfait des planètes parce que c'est rare d'avoir le parfait alignement des planètes. Le but, c'est de faire le projet parce que vous allez bien plus vous enrichir même si vous empruntez à 0 ou 1 de plus, même si la banque vous demande 10 000 € d'apport de plus, vous allez largement vous enrichir plus en faisant le projet qu'en étant statique et en ne faisant rien du tout. Donc, aujourd'hui, la banque, ne pensez pas que c'est un ennemi et que c'est elle qui veut vous empêcher. La méchante banque, l'ennemi, elle met des conditions de restriction, ça va être un petit peu plus dur. Elle me demande 5 000, 10 000 € d'apport en plus alors que la dernière fois sur mon projet, elle ne me les avait pas demandé. Voyez vraiment la banque comme un partenaire puisque c'est elle, c'est les hommes et les femmes en banque qui montent votre dossier, qui travaillent d'arrache-pied sur votre dossier. Et je les en remercie et je les salue s'ils me regardent aujourd'hui qui vont vous enrichir parce qu'ils vont vous permettre d'avoir l'accès au crédit. Donc, faites-en des partenaires. Effectivement, peut-être qu'il y aura un petit peu moins de sans apport pour toutes celles et ceux qui déroulaient peut-être de leur côté seules vos opérations. Alors, ce n'est pas une vérité générale. Je vous le souhaite. J'aurai forcément dans des cas de figure TOR où il va forcément y avoir des investisseurs qui vont être avec zéro apport. Mais ça va tendre légèrement à reculer parce qu'effectivement, il y a un emballement du crédit. Alors, il y a une partie de la population qui dit « Ouais, il y a un emballement du crédit, c'est la crise, c'est la bulle. » Et il y a une autre partie qui dit « Mais tant mieux ! » Tant mieux puisque les Français sont de plus en plus conscients que c'est en empruntant dans le système dans lequel on est et qu'on va s'enrichir et pas en attendant une retraite hypothétique ou décotée qu'on aura dans 30 ans. Donc déjà, pour toutes celles et ceux qui passent à l'action, je vous félicite parce que la retraite, ça se prépare aujourd'hui. Les revenus passifs, ça se prépare aujourd'hui. Ce n'est pas demain à 59 ans et 11 mois qu'il faudra dire « Tiens, en fait, combien je vais toucher à la retraite ? » Et s'il y a cet emballement, bravo ! C'est que vous êtes de plus en plus nombreux. Donc, pas de panique, personne. Personne ne veut vous empêcher de devenir entier. Personne ne veut vous empêcher d'emprunter demain. C'est juste que les conditions vont être un tout petit peu plus dures. La banque pourra peut-être vous demander de mettre un tout petit peu plus d'apport. Et j'aimerais vraiment que vous vous souveniez de cette image. Moi, j'adore illustrer le crédit immobilier par un iceberg. Souvent, on ne voit que le dessus de l'iceberg. On se dit « Quel est le cash flow ? » « Quelle est la renta ? » Mais ça, c'est très bien et c'est important. Mais c'est le dessus de l'iceberg. Le plus gros, c'est quoi ? C'est l'amortissement du capital que vous remboursez tous les mois sur votre projet immobilier. Ce n'est pas directement sur votre compte, mais c'est un petit mètre carré de ce loft que vous allez rembourser petit à petit pour en devenir propriétaire. Ça veut dire qu'il va y avoir entre 5 000 et 5 500 euros d'enrichissement de ce loft dans lequel je vous tourne une vidéo. Alors, est-ce que vous pensez que si demain on le mettait en location et que ce n'était plus la résidence principale de Manuel et que ça faisait 500 euros de cash flow, 1 000 euros, qu'est-ce qui est mieux ? Est-ce que c'est mieux 500 euros ou 1 000 euros de cash flow ? Ou est-ce que c'est mieux de s'enrichir de 5 000 à 5 500 euros par mois ou il rembourse une fraction de ce magnifique loft tous les jours et tous les mois ? C'est ça l'enrichissement et c'est ça le dessous de l'iceberg. Donc, quelles que soient les restrictions, souvenez-vous toujours, celui qui s'enrichit, c'est celui qui fait le projet. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous invite à cliquer sur la cloche, s'abonner pour recevoir les prochaines vidéos et on va vous faire les prochaines vidéos dans d'autres coins de ce magnifique loft. Bienvenue, vous êtes à Paris et l'équipe vous accompagne dans l'ensemble de la France sur vos projets immobiliers. Ciao ! Ciao !